On le sait, Stéphane Platza est très proche de Karine Lemarchand, qui est devenue sa meilleure amie. Le duo est inséparable et ce ne sont pas leurs signes astrologiques qui vont dire le contraire. Hommes Gémeaux et Femmes Lion ont en effet tout pour s'entendre et construire ensemble une relation de confiance durable. En revanche, passionné d'astrologie, le présentateur emblématique de M6 âgé de 52 ans a bien du mal avec un signe, celui du Capricorne. Il assure même être en incapacité de négocier avec les natifs de ce signe. Ce dernier s'est confié sur le sujet au magazine Capital, comme rapporté par Femmes Actuelles. J'ai du mal, par exemple, à négocier avec les Capricornes, a ainsi reconnu Stéphane Platza. Le présentateur de recherche Appartements ou Maisons, M6, trouve en revanche que l'astrologie est une bonne entrée en matière lorsqu'on fait une rencontre. Je sais que ça peut sembler ésotérique, mais demander son signe à quelqu'un, déjà, ça permet de discuter. D'entamer la conversation ou de la faire dévier sur un sujet plus personnel. A-t-il notamment fait savoir ? Ajoutant, faites le test, demandez aux gens leurs signes astrologiques, la plupart vont vous répondre et commencer à se livrer. Même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas. Je me fie souvent aux signes astrologiques et Stéphane Platza confie se fier souvent à l'astrologie dans ses rapports humains. Ça va peut-être vous sembler bizarre, mais je me fie souvent aux signes astrologiques, a-t-il ainsi déclaré. Mais l'ami de Karine le marchand risque en revanche d'avoir peu envie d'avancer dans la discussion avec un Capricorne, notamment s'il s'agit de devoir faire une vente immobilière. Les natifs du signe devront donc sûrement devoir se passer de ces services. Et l'astrologie peut naturellement expliquer ses difficultés d'entente entre le Gémeaux et le Capricorne. D'autant quoi avec son ascendant verso, Stéphane Platza est une personnalité haute en couleur, spontanée, vive, et communicative. Le Capricorne, signe de terre, n'est-ce pas le plus à même de s'entendre avec ce combo de signes d'air. Le Capricorne, signe de terre, n'est-ce pas le plus à même de s'entendre avec ce combo de signes d'air. Le Capricorne, signe de terre, n'est-ce pas le plus à même de s'entendre avec ce combo d'air.